Hey, hey, hey! Salut, j'espère que tu vas bien. Moi aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais très bien. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Caroline et je suis enchantée que tu aies pris du temps pour regarder cette vidéo. Comme tu l'as remarqué, je ne suis pas seule et je vais laisser mon invité, que tu connais sûrement déjà si tu es un ancien, se présenter. Je m'appelle Audrey, merci Caro de m'avoir invitée. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Viens en Saga, qui a pour but d'aider le couple célibataire, la famille, dans toutes leurs problématiques autour d'ateliers ludiques, visio, etc. Présente sur les réseaux sociaux, Viens en Saga et Mariâche 3 en 1, où je délivre des conseils assez hebdomadaires, très souvent quand même pour pouvoir aider et apprendre à tout le monde à aimer. Je suis accompagnatrice, aussi coach en relation de couple et aide au célibataire. Là, j'ai tout dit. Tu m'as invitée pour qu'on puisse parler de deuil périnatal. J'ai trouvé cela intéressant parce que ça fait partie de mon témoignage de couple. C'est un sujet qui se veut malheureusement tabou. Donc, j'ai répondu avec grand plaisir à l'invitation. Et qu'est-ce que le deuil périnatal? Alors, le deuil périnatal, bon, je n'ai pas choisi de définition, mais en fait, c'est quand la grossesse ne va pas à son terme, mais que l'enfant n'est plus vivant, n'est plus vivant, n'est plus vivable, n'est plus vivant, parce qu'on peut ne pas aller à terme et que l'enfant soit prématuré. Mais moi, je n'ai une fausse couche, quoi, en gros. Si on veut le mettre dans le langage familier, une fausse couche, voilà. On va parler d'eux avant, ok? Ok. Est-ce que déjà, tu désirais ou attendais cette grossesse avec ton époux? Non, c'était une surprise, une bénédiction surprise. On n'avait pas prévu, ça confirme encore que les projets de l'homme et les projets de Dieu, c'est totalement différent. Mais non, on n'était pas du tout, mais je l'ai quand même tout de suite su que j'étais enceinte, parce que j'ai un cycle assez régulier et quand j'ai vu un certain nombre de jours passer, j'ai dit, Elie, ça c'est sûr, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a un être humain qui veut nous perturber positivement. Et du coup, on a fait le test et le test, il a été rapidement positif. C'est pas comme si on fait, je n'ai pas attendu trois minutes. Ok. C'est-à-dire aussi à la première goutte positive, dès que je l'ai posé, c'était positif tout de suite. Quand tu as appris la grossesse, du coup, quel a été ton premier sentiment? Le premier sentiment, est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est clair. Surtout celui d'Elie. Pour ceux qui ne connaissent pas Elie, c'est mon mari. Alors déjà, je vais décrire celui d'Elie. On était dans une chambre d'hôtel forcément, parce qu'on était en visite chez des amis, mais on dormait à l'hôtel. Il était là, bon, alors du coup, dans là. Donc on va mettre ça, et temps et temps par mois. Il faisait des 100 pas. Et là, je me suis dit, moi, mais je ne suis pas faite pour ça. Deux secondes. Et après, ça y est, je suis maman. Donc c'était... Tout de suite, le prénom est sorti. Projection, je suis maman. Donc j'ai commencé à voir qu'est-ce que je ne peux pas manger, qu'est-ce que je peux manger. Vraiment, pour pouvoir conserver, j'ai pris un rendez-vous direct pour confirmer la grossesse. Prise de sang, sage-femme. En une semaine, tout a été programmé. Ah oui. Dans la tête, c'était déjà clair. Je suis quelqu'un de très organisé. Donc du coup, un peu, des fois... Donc en une semaine, j'avais déjà ma sage-femme, j'avais déjà fait les cours, j'ai déjà refait les cours, j'étais les épices. J'avais tout, on était, voilà. Mon mari avait déjà pris un deuxième boulot à côté, pour qu'on puisse... J'avais déjà fait ma liste de naissants. On ferme tout. En une semaine. Ah oui, vraiment, parce que mon hyperactivité aussi, je pense qu'il veut ça. Je vais très, très vite. On s'était déjà projeté, on venait d'emménager dans notre appartement. Donc du coup, je me suis dit, mince, je vais porter des choses lourdes. J'espère que ça ne va pas, parce qu'on venait d'emménager. Il n'y a même pas deux semaines après, on l'a appris qu'on était enceinte. Donc je me suis appropriée, Elie lui parlait, Elie lui parlait au bébé chaque matin. Papa va au travail, restait dans le... Enfin voilà, il y avait toutes mes émotions qui sont venues. Et après, j'ai eu vraiment des petits symptômes dès les premiers mois de grossesse. Ta fausse couche, tu l'as fait à combien de mois? Alors, la fausse couche, je l'ai fait durant mon premier trimestre. D'accord. Du coup, mon premier trimestre, ça s'est fait assez... Après, je ne sais pas si c'est la suite de ta question. Du coup, je voulais savoir si tu avais attendu les trois mois pour annoncer. Non. Erreur, peut-être que je ne ferai pas. Ou pas, je ne sais pas. Si je suis enceinte, ça dépendra de ce que Dieu nous dira, franchement. Après, c'est de la foi, enfin, il y a tout un paquet de chiffres rendent compte. Mais, durant mon premier trimestre, je l'ai perdu. Brutalement, avant de perdre... Je ne l'avais pas dit à Elie, mais je sentais que ça allait arriver. Ah oui? C'était des symptômes, c'était dans la tête ou... Je suis allée aux urgences deux fois, quand même. Des brûlures, un gonflement du vent. Je savais mentalement que cette recesse n'allait pas aller jusqu'au bout, sans être sûre. Mais, c'était la veille qu'on perd de... Mais, je n'ai pas... Si vous voulez, je n'ai pas nourri, mais je vais perdre l'enfant. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais, je n'ai pas nourri. De toute façon, c'est toi que j'ai prié sous mon ventre. Et, il y a pris sous mon ventre. Et, on rentre à doubler de volume d'un coup. Et, c'était trop tôt pour ça. Et, beaucoup de brûlures au bas du ventre. Donc, je suis allée aux urgences. Deux, trois jours avant d'avoir eu cette idée-là. J'ai vu quand même que le gynéco était un peu trop silencieux, je trouve. On l'a laissé passer. Et, du coup, trois, quatre jours après, on l'a perdu. Je me suis rendue aux toilettes. Et, vous savez que dès que vous êtes enceinte, la première chose que... Déjà, moi, quand je sortais de la toilette, je regardais automatiquement. Mais, quand tu es enceinte, il suffit que tu aies une goutte de sang, tu paniques. Mais, moi, ce n'était pas une goutte de sang. C'était la mer rouge. J'ai crié. J'ai appelé ma mère. Elie était sur la douche. J'ai crié. J'ai dit, maman, c'est fini. Elie, il n'a pas vraiment réalisé tout de suite. Il s'est dit, mais non, t'inquiète. Tu vois, si c'est une caractéristique des hommes parce qu'ils veulent nous rassurer. J'ai dit, Elie, c'est fini. Ce n'est pas la peine de machin. C'est fini. Mets-toi dans sa tête qu'on n'en a pas de maman. Et, du coup, le temps de fouiller dans les cartons pour une protection et tout ça. Donc, je n'ai pas trouvé. Je suis allée à l'hôpital. Là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué parce que... Le camp médical, je ne sais pas... J'aurais bien aimé connaître leur cursus s'ils ont une partie humaine ou psychologique. Parce qu'il est toujours dit que tant que tu n'as pas dépassé ton premier trimestre, pour les médecins, tu n'es pas considéré. Ils ne vont pas vraiment te prendre en charge. Parce que... Ils le disent, hein. Parce que tout peut arriver. Donc, du coup, ils ne vont pas mettre... Alors que c'est là. En fait, pour moi, tu dois suivre de A à Z. Parce que, surtout les premiers marx, c'est fragile. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je ne savais pas. Pendant que je déménageais, est-ce que j'ai sauvé trop ? Mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc, voilà. Donc, je suis allée à l'hôpital. Et déjà aux urgences. Urgences. Pour moi, les urgences, ça va vite. Urgences, ça va vite. Donc, 4 heures plus tard. De toute façon, il y a une infirmière qui passe. Mais de toute façon, madame, vous avez perdu l'enfant. Donc, j'étais en salle d'attente. Moi, j'aurais pensé que... Ah, on salle d'attente. Ah oui, mais c'est une fausse couche. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Du coup, vous voulez qu'on vous vide ? Ou vous voulez aller dans les toilettes ? C'est brutal. Donc, mon mari qui commence à bouillir. Il dit, je vais lui rentrer dedans. J'ai dit, non, t'es qu'elle, je vais aller aux toilettes. Du coup, parce que, voilà. Et là, c'était compliqué. Et je pense que c'est là qu'Elie s'est à réaliser que c'était la fin. Et quand je me suis levée des toilettes, croyez-le ou non ? Quand je croyez-le ou non, je sais ce que j'ai vécu. J'ai vu la petite forme en bloc de sang dans les toilettes, en fait. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite suivi sur une appli, tu vois, la forme et tout machin. J'ai vu cette forme dans les toilettes. Tellement j'ai tout vidé qu'on n'a pas eu besoin de mettre un truc pour pouvoir... parce que tout était parti. Et la dernière partie qui m'a vraiment... Et c'est là qu'Elie et m'en a vraiment pleuré. Moi, j'ai pleuré de colère. Pas envers Dieu, mais envers l'infirmière qui était devant moi. Elle me dit, oui, vous savez, avant trois mois, c'est des choses qui arrivent quasiment à toutes les femmes. Si vous en perdez quatre, cinq, là, on va commencer à s'inquiéter. Et vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, on vous donne un bracelet. Mais tenez-le, ce sera un souvenir. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, et elle me fait un clin de calme-toi parce que je suis assez... Tu peux rentrer dedans facilement. Je peux rentrer dedans facilement, surtout quand c'est de l'injustice comme ça. Voilà. Et après, on est sorti d'hôpital, on a vraiment... Et c'est là que j'ai vu mon mari, je suis choquée parce qu'on lui dit, je ne pleure pas facilement. Et lui... Donc, on a appelé les personnes à qui on l'a annoncé. Quand tu étais dans ces toilettes, ces familles toilettes, et que tu devais tout vider, quel était ce que tu ressentais spirituellement par rapport à Dieu? Spirituellement, quand j'étais aux toilettes, mon cerveau, au niveau spirituel, s'est mis sur pause. Quand on arrive à la maison, des douleurs, des douleurs, des douleurs, mais comme des contractions, le corps s'est débarrassé de quelque chose d'étranger, donc forcément, il réagit. Là, c'était compliqué. C'était compliqué. L'élan, mais à mon grand étonnement, un coup, ça allait, un coup, ça allait pas, un coup, enfin, un coup, ça allait, un coup, ça allait pas, un coup, je pleurais, un coup, je pleurais pas, parce qu'en soi, 3-4 ans après, je sais qu'il devait, on avait fait une prédiction avec la Sacham, il devait venir le 2 jours après mon anniversaire. Alors ça, et c'est vrai qu'à chaque, à chaque, à chaque date, il y a un petit truc quand même qui, voilà. Et du coup, le lendemain, on s'est mis à jeûner. Comme ça. Comme ça. On n'a pas demandé pourquoi. On s'est dit, merci. On a dit merci. Merci pour cette souffrance. J'aurais pu m'en passer, mais merci quand même. Et là, c'est comme si on lisait un livre sous notre vie. Au bout de 2 jours de jeûne, c'est comme si Dieu était à côté de nous. Vous savez, l'enfant n'est plus là, mais regardez un peu l'état de votre vie. Est-ce que si l'enfant était là, vous aurez pu mettre de l'ordre dans ce qui ne me plaît pas. Je me suis dit merci. En fait, tu m'as ôté pour gagner encore plus. Et quand je dis, maintenant que j'en parle, c'est la meilleure chose que Dieu nous a offert. De perdre. Et ce n'est pas pour minimiser parce que je vous dis ça, parce que je ne pleure pas qu'il n'y a pas de souffrance, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a la date, il y a... C'est compliqué. Qu'on me dise guérie et oublie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à une maman d'oublier. C'est impossible. Aujourd'hui, des fois, ça peut m'arriver de voir ses petits chaussons. Voilà. Et c'est un truc que j'ai oublié. Tu as gardé des souvenirs. J'ai gardé et je sais, c'était sur le moment, j'ai jeté cette lettre aujourd'hui, mais elle est sous mon ordinateur. Je lui ai écrit une lettre. J'avais besoin de sortir ça de moi parce que je n'ai pas mon bébé dans les mains. Donc, en fait, je sais qu'il n'entend pas spirituellement, on peut trouver ça bizarre, mais j'avais besoin de faire comme s'il était là. On l'a écrit tous les deux et... Il était avec lui. Ouais. Il était avec moi et il y avait une synergie. Je savais ce qu'il voulait transmettre et moi, je suis bien, je suis forte avec les mots. Donc... J'ai l'impression et je me rappelle de la lettre ligne par ligne. Voilà. Est-ce que cette lettre, pour toi, c'était une façon de faire ton deuil? Non, parce que je l'ai faite une semaine après la perte de mon bébé. Ça m'aidait de ne pas tout péter dans la maison. De contenir mais de traiter d'une autre manière. De me donner l'opportunité d'exprimer mes émotions d'une autre manière. Parce que... Voilà. Mine de rien, mon réflexe a été d'aller voir dans les groupes Facebook comment les gens... Je ne peux pas me sentir seule parce que forcément, ma famille m'a épaulée mais c'est la culture mais c'est bon. T'inquiète pas, tu l'auras ton bébé. Il n'était pas vivable, quoi. Vaut mieux qu'il soit parti là, qu'il soit handicapé après. Ce n'est pas les choses qu'on a envie d'entendre deux heures après la perte d'un bébé. Il y a des personnes qui nous ont... qui m'ont dit oui, la prochaine fois tu ne dis rien. Ce n'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Mais c'est un réflexe parce qu'on n'a pas envie de te voir mal. Mais c'est dangereux quand même. Je pense aussi qu'on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire. on essaie de dire des phrases qu'on a déjà entendues ailleurs et en répète pensant faire du bien. Dans ce cas, vaut mieux... Ce que je peux vous conseiller c'est de dire une phrase écoute, je ne sais pas ce que tu vis, je compatis avec toi. Dis-moi comment je peux t'aider. Je préfère ne rien dire pour éviter d'être maladroit ou maladroite. C'est tout ce qu'on a besoin d'entendre en fait. Je ne pense pas que je suis triste au point d'être déprimée mais j'ai quand même un pincement au cœur. Chaque année quand même j'y pense il y a des moments où c'est plus dur que d'autres mais je ne me questionne pas. Je laisse plutôt Dieu me questionner. Parfois, on est dans le feu, on est dans la sauce mais Dieu voit déjà comment le gâteau va sortir, comment... Il sait déjà, il voit plus loin. Donc, il faut juste aller dans le processus, ne pas accuser l'autre parce que moi aussi ça m'est arrivé d'accuser mon mari. Oui, c'est ta faute alors que c'est ma faute. Et un jour à la fois. Je m'excuse vraiment. J'ai rencontré des problèmes d'affichage. Du coup, la vidéo va s'arrêter ici. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Je t'attends fort, mais fort en commentaire. Bisous !